Bonjour Amber, un jour de plus, une urgence de plus ? Oui, tu as raison Amber. Toutes les urgences sont importantes. Désolé. Waouh, regarde comme cette voiture roule vite, il faut l'arrêter. Jerry, comme Amber a une urgence, elle n'a pas le temps de s'arrêter. Peux-tu avertir la super patrouille de ce chauffard ? Les amis, il y a une voiture qui roule dangereusement et vraiment trop vite sur l'autoroute. Vous devez l'arrêter. Qui a-t-il Hector ? Donc, tu dis qu'il fait trop froid dehors et tu ne veux pas y aller ? Voyons Hector, vous êtes une équipe. Matt pense que tu es égoïste Hector. Il dit que Franck et lui pourront s'occuper de la voiture sans toi. Qu'y a-t-il Franck ? Tu penses qu'on va avoir quand même besoin d'un hélicoptère pour cette mission ? Eh bien, nous n'avons que deux options. Redemander à Hector de venir nous rejoindre ou demander à Super Truck de nous aider pour cette fois. Bonne idée, Matt. Allons voir si le véhicule n'a pas laissé d'indice. Carl, tu as vu ça ? Quelqu'un à Car City a besoin de ton aide. Quelqu'un à Car City a besoin d'un hélicoptère. Ce véhicule pourrait aider la Super Patrouille à arrêter ce véhicule en excès de vitesse, Super Truck ? Ah, un hélicoptère ! Bonne idée. ... Sous-titrage ST' 501 Allons-y, supertruck. Envolons-nous vers l'autoroute. Regarde, supertruck. Les voilà. Mais on dirait qu'ils sont trop lents. Vite, suis cette voiture. Super, tu y es presque. Mais comment vas-tu l'arrêter ? Ah, tu as quelque chose de spécial. Wow, supertruck. C'était très impressionnant. Supertruck, Matt et Frank sont vraiment impressionnés par la façon dont tu les as aidés aujourd'hui. Mais il leur manque encore... Hector ! Hector dit qu'il est désolé d'avoir été aussi égoïste tout à l'heure. À partir de maintenant, il vous suivra toujours à chaque fois que vous aurez une urgence. Merci encore, supertruck. Non seulement nous avons attrapé le chauffard, mais nous avons aussi appris à quel point le travail d'équipe et la complicité étaient importants pour réussir. Au revoir tout le monde ! À la prochaine ! Bonjour, Flavie ! Oh non ! On dirait que tu as attrapé un vilain rhume. Qu'est-ce qui ne va pas, Amber ? La température de Flavie est vraiment élevée. Et si nous reprenions sa température ? Ça monte de plus en plus. Flavie, tu as l'air d'avoir très chaud. Toi aussi, Amber. Est-ce qu'il fait chaud ici ou quoi ? Et si nous ouvrions la porte pour laisser entrer de l'air ? Du feu ! Vite, ferme la porte ! Qu'allons-nous faire, les amis ? Appelez supertruck ? Bonne idée ! Voilà, Matt ! Hé, Matt ! Par ici ! En haut ! L'hôpital est en feu ! Appele supertruck ! Vite ! L'hôpital est en feu ! Ambre et Flavie sont piégés à l'intérieur. Beigeons spesés à dire ! On peut rester ! Trous-titrage ? Un camion de pompiers. Parfait. Tu es prêt Super Truck ? Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour les amis ! On dirait qu'Amber s'occupe bien de toi, Gary. Ne t'inquiète pas pour les ordures. Super Truck est en route ! Pourquoi n'aiderais-tu pas Amber à préparer la fête ? Elle a besoin de toi, elle a besoin de toi, la circulation ne viendra pas interrompre la fête une fois qu'elle aura commencé. Elle a besoin de toi pour fermer la route, comme ça, la circulation ne viendra pas interrompre la fête une fois qu'elle aura commencé. Merci d'être venu, Super Truck. Merci d'être venu, Super Truck. Maintenant, nettoyons cet endroit. Tu vois, Amber, tout commence à se mettre en place. La route est presque prête pour la fête. C'était le dernier sac d'ordures, Super Truck. Beau travail ! Il vaut mieux que tu rentres chez toi pour te laver avant que la fête ne commence. Eh bien, les amis, on dirait que tout est prêt, que la fête commence ! Où est Super Truck ? Est-ce que les invités sont arrivés, Gary ? Excellent ! Amusez-vous bien, les amis ! Bonjour, tu fais le plein ? Dis, Ethan, tu ne serais pas en retard pour ton travail au chantier ? Attends, tu as oublié ! Oh non ! Ouh là là, quel gâchis ! Qu'allons-nous faire ? Ne t'en fais pas, c'était un accident, Ethan. Excellent idée, Suzy. Super Truck va nous aider à régler ce problème. Envoie-lui le signal ! Regarde, Carl ! C'est le signal ! Les feux d'artifice ! Tu ferais mieux de te dépêcher ! Quelqu'un a besoin de toi, Super Truck ? Tu ferais mieux de te removerne. Tu ferais bien de toi ? Tu ferais trop de Storms et tu ferais ou dis-tu ? Tu as pas à l'autre, Yasmin ? Tu ferais bien de toi ? Tu ferais bien de toi ? Turagon ? Tu es un peu, tuer à la main. On va y penser ? Tu ferais bien de toi ? Tu es un peu bas-tu. All right. Wow, Carl, quelle transformation. Tu es un camion-citerne. Tu es un camion-citerne. Oh, Dieu merci, tu es là. Du carburant s'est répandu et nous ne savons pas quoi faire. Éteindre la pompe. Ah, excellente idée, Super Truck. Maintenant, Ethan, est-ce que tu peux déverser le sable de ta pelle sur le carburant? Excellent travail. Le sable va absorber le carburant et l'empêchera de se propager. Et maintenant? Bien sûr, ton tuyau. Tu peux l'utiliser pour aspirer le sable. Très futé. Voyons ça. Wow, tout est parti. Mais que vas-tu faire avec tout le sable? Ah, excellente idée. Tu dois éliminer tout ça en sécurité au chantier. À la prochaine. Bon travail, Super Truck. Tu as encore sauvé la situation. Hé, tu as raison. Je ne sais pas où est passé Super Truck. Au revoir, Suzy. Au revoir, les amis. À bientôt. Bonjour, les amis. Vous vous préparez pour la grande fête de demain à Car City? Tout le monde parle des donuts et des pizzas que vous allez préparer. Qu'est-ce qui ne va pas, Carrie? Oh, mince. Christopher se charge de mélanger la pâte à pizza, mais toi, tu n'as personne pour mélanger la pâte à donut. Quel dommage. Si seulement tu avais un autre camion malaxeur, comme Christopher. C'est une excellente idée, Christopher. Appelons Super Truck pour nous aider. Wow! Bravo, bravo! Hein? Nous avons besoin de ton aide, Carl. Comme tu le sais, il y aura une grande fête demain pour les habitants de Car City. Et ce sont Carrie et Carlo qui s'occupent des pizzas et des donuts. Wow! Christopher va mélanger la pâte à pizza, mais quelqu'un d'autre doit mélanger la pâte à donut. Peux-tu les aider? Ouais. Super! Super! Un camion malaxeur, comme Christopher. Un camion mal couque là. Sous-titrage Société Radio 1 Génial, Super Truck. Tu es fin prêt pour sauver la situation. Allons-y. Regardez les amis, Super Truck est là pour nous aider. La pâte à pizza ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Mais regardez le nombre de sacs de farine dont on a besoin. Versons la farine dans la cuve de Christopher. Maintenant, il faut ajouter de l'eau. Franck est là pour ça. Et maintenant, il est temps de mélanger la pâte à donuts, Super Truck. Voici la pâte à donuts. Et voilà Franck qui ajoute un peu d'eau. Au revoir, Franck. Merci pour ton aide. C'est ça, Super Truck. La cuve doit continuer de tourner pour travailler la pâte. Christopher, tu dois continuer à faire tourner ta cuve. Ne t'arrête pas. La pâte à pizza doit être encore malaxée. Oh non. Qu'allons-nous faire, Super Truck ? Christopher est fatigué. Danse, Christopher. La musique va te réveiller et tes mouvements permettront à la pâte de continuer à tourner. Ok, Christopher. Tu peux t'arrêter maintenant. Dépose les pâtes à pizza sur ces moules à pizza, s'il te plaît. Excellent travail. C'est le moment de préparer les donuts. On doit façonner la pâte à donuts rapidement. Ça va prendre beaucoup trop de temps, Akari, de former chaque donut à la main. Tu as une autre idée, Super Truck ? Et maintenant, passons au glaçage des donuts. Oh, tu as peur que si tu restes pendant que Carrie fait le glaçage, tu risques de vouloir tous les manger ? Il vaut mieux attendre plus tard, alors. Merci pour ton aide, Super Truck. On se voit à la fête, demain. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada